bonjour mesdames et messieurs merci de votre fidélité c'est congo live télévisuel nous sommes les lundi 28 août 2023 bonjour et bienvenue bonjour messieurs journalistes je me porte très bien je suis totalement en forme merci beaucoup bonjour à tous les compatriotes congolais qui combattent d'arrache-pied afin de faire retrouver à la rdc sa totale souveraineté bon le week end ça a été totalement wesh et à part seulement le fait qu'il ya eu décrépitement des balles dans dans la partie nord de la ville de goma donc précisément à kilidioué ça a fait à ce que la population puisse réveiller vraiment avec une grande psychose et pour ça jusqu'à présent n'avons pas encore entendu une quelconque communication des autorités rubènes chose que nous festigeons parce que normalement je vous assure c'était aux environs des 19h40 jusqu'à 20h juste il ya eu décrépitement des balles encore des armes lourdes parce que des pkms ont retenti dans ce coin et on se demandait si du moins c'est l'entrée des rebelles du 1 23 en tout cas la population a été confrontée à une totale confusion et normalement il faudrait que l'autorité urbaine voient comment c'est hôter cette confusion au travers une communication officielle chose qui n'a pas été faite donc c'est très dommage personnellement n'avons pas d'autres nouvelles oui c'est depuis hier dimanche parce que son séjour est de deux jours je pense aujourd'hui il doit rentrer chez lui dans la capitale burundaise à budjumbura oui c'est le dernier jour certainement c'est une visite je dirais la première depuis son investiture en 2021 et c'est quelque chose qui montre à suffisance qu'il a vraiment de l'intérêt et il place au fait la république à un niveau de considération très élevé oui parce que depuis son investiture en 2021 il n'a jamais organisé un déplacement à l'étranger donc c'est sa première déplacement donc c'est quelque chose qu'il faudrait quand même regarder avec une forte attention il est en rdc afin de signer des accords bilatéraux entre la république démocratique du congo et les burundis et nous pensons ça va cadrer beaucoup plus avec la question sécuritaire parce que à l'est de la rdc parce que les burundi et la rdc partage au moins une frontière au niveau de la partie est vers la province du sud kivu et il ya aussi des rebelles burundais les retabara qui est vrai dans les sites qui vous précisément dans les plateaux de minemwe et les pourtours donc pour ça il faudrait en tout cas que les deux pays voient comment collaborer d'une manière bilatérale afin bien sûr de voir comment mettre en déroute ces groupes armés donc nous partageons en tout cas presque les mêmes réalités et au delà de ça il faudrait aussi comprendre une chose parmi les nations constituant la communauté des états d'afrique de l'est c'est seulement la rdc les burundis qui sont des pays francophones donc ça renforce encore et les liens ça tisse encore les relations entre nos deux nations mais aussi il faudrait quand même se dire certaines vérités les burundis semblerait être l'état au moins sincère envers la république démocratique du congo parmi toutes les nations constituant la communauté des états d'afrique de l'est et pour ça à tout prix nous devons capitaliser son déplacement et bien sûr d'aller dans les concerts des nations faut souligner que il n'y a pas il n'y a pas d'amis ce ne sont que les intérêts qui primes et maintenant dans à chaque camp de voir comment faire les suivis d'une manière effective de tout ce qui a eu comme accord signé afin qu'il n'y ait pas un camp qui sera lésé au détriment de l'autre et c'est à ce niveau où il faudrait voir comment nos diplomates doivent constituer vraiment des gardes fous pourvu que notre état en sorte bénéficiaire et que les burundiens aussi puissent y tirer bénéfice donc c'est ça on parle de cette sortie de tellement critiqué la sortie des prix Nobel de la paix il a dit je cite d'abord lors du qui vous qui s'exportent un tonne qu'on puisse donner à une entreprise et qui n'a investi que 20 mille dollars qu'on donne à cette entreprise et les monopoles d'exporter cet homme n'importe n'importe qui ici on lui donne ça pourquoi en tout cas vous taisez la solution organisons nous pour que la semaine prochaine fixons les rendez-vous et si nous sommes dirigés pour dire non à ce qu'ils sont en train de faire c'est à dire parce qu'il a tenu conférencière où il a largement critiqué un l'agent sur des primaires goldan qui est une entreprise je pense chinoise et qui exporte qui avait choisi les signes qui a gagné les contrats d'exploitation de l'or je ne suis pas dans les sites qui vont il ya les prix Nobel en tout cas qui appelle les jeunes à des tenses manifestations dès la semaine prochaine pour barrer la route à cette entreprise maintenant plusieurs congolais en tout cas critique cette sortie des mots qu'on qualifie d'être beaucoup plus de la france parce qu'il s'agit d'une entreprise chinoise qui a gagné les marchés c'est quoi votre analyse monsieur à mon avis il est toujours nécessaire pour comprendre quelqu'un il est tellement important de savoir ses origines de savoir ce qui lui pousse ses motivations de ses sorties médiatiques ses agissements et là vous saurez comment prendre position il suffit juste de revenir un peu dans l'histoire les prix nobel denis moukwege il a été façonné par les occidents donc il faudrait pas passer gauche à droite pour comprendre sa prise de position par rapport aux enjeux miniers surtout de la république démocratique du congo le prix nobel denis moukwege il ne pouvait que tenir une telle déclaration parce que quelque part c'est bien lui en est regardant de l'occident ici en république démocratique du congo si du moins il est plébiscité c'est par les occidentaux si il est ce qu'il est c'est grâce à l'union européenne c'est grâce à la france et vous allez voir lorsqu'il s'agissait par exemple des déplacements de certains diplomates même des grandes personnalités européennes ici en rdc ils ne peuvent pas quitter les sols congolais sans pour autant passer par la fondation panzi et s'entretenir des vies voix avec les prix nobel denis moukwege par exemple il ya les présidents de la fédération suisse il est passé par la fondation panzi pour retourner chez lui il ya les les trois les trois présidents les trois présidents français ok les trois présidents français je cite nicolas sarkozy françois hollande emmanuel macron tous ils ont eu à saluer déni moukwege il ya même les les je sais pas si c'est c'est les procureurs de la cour pénale internationale dans la cour pénale internationale lui aussi il est venu il est passé par la fondation panzi donc ce sont les c'est comment ça il pèse il faut se poser mille et une question derrière ces différentes ces différentes déclarations il faut se poser beaucoup de questions autour de tous ces déplacements des grandes personnalités européennes est ce que c'est l'unique personne qui pèse ici en rdc pourquoi ils ne peuvent pas aller par exemple voir par exemple dans le grand nord les menseigneurs melki sedek c'est quelqu'un aussi qui pèse non mais il ya un oui sous roche derrière tous ces déplacements et ça maintenant avec ces déclarations on est en train de relier tous ces déplacements partant des différentes prises de position de monsieur denis moukwege mais à cela ne tienne je pense la population congolaise elle est déjà matière elle ne peut pas se laisser manipuler par un quelconque politicien verré quelqu'un qui ne voit pas comment la population du site qui vous traverse une longue misère depuis longtemps bien sûr avec sa richesse dans les sous sol mais il veut encore créer d'autres chômes au lieu de voir comment protéger certains acquis il veut encore qu'il y ait des troubles chez nous en rdc donc ça va pas mal ça va pas passer que la population du site qui vous ne puisse pas céder à cette forme de manipulation du soi-disant prix nobel donc d'ailleurs un moment lorsque vous êtes plébiscité par l'occident moi je suis j'ai conclu directement que vous ne servez plus votre nation moi je dirais par rapport à cette coopération c'est qu'il faut souligner il ya des choses il ya il ya des choses qu'il faudrait quand même éclairé un moment donné si vous êtes un citoyen congolais et que vous avez des idées innovatrices nous pouvons toutefois collaborer envie de faire entendre la voix qui est uniquement pour préserver les intérêts de la population congolaise ça au moins nous avons cette indépendance de traiter de coopérer avec n'importe quel citoyen congolais qui est là pour préserver les intérêts de la nation et maintenant si ça ne va pas dans les intérêts de la nation nous sommes aussi libres de ne pas traiter avec chaque citoyen et c'est dans les mêmes contextes que nous venons de retrouver dans une situation où les prix nobel après avoir découvert au moins ses intentions on se dit ce n'est plus digne de pouvoir collaborer avec un monsieur qui n'est qui n'est fait que clouer la nation congolaise au détriment des occidentes des occidentaux mais aussi je rappelle une chose il ya des gens des congolais qui ne comprennent pas qu'il faudrait nous débarrasser de l'emprise occidentale si nous sommes en train de combattre aujourd'hui il suffisait juste de redéfinir les combats que nous sommes en train de mener l'actuelle génération bien sûr c'est un combat de l'autonomie c'est un combat de la liberté et maintenant toute personne qui visera à nous ramener dans l'esclavage de l'occident moi je pense il n'y a aucun intérêt de pouvoir traiter avec lui mais c'est passé on sait très bien qu'il y a plusieurs personnes qui se sont déjà déclaré candidat à la présidence de 2023 oui il ya quelque part aussi mon point qui affiche ses états suivis qu'il n'a pas encore qu'il s'est pas encore prononcé officiellement est ce passé vous qu'est ce candidat potentiel pour les élections de 2020 non non mon point ne pèse pas ici en rdc moi je te dis ne pèse pas et de lui-même il ne peut pas se prononcer comme candidat président ici à république démocratique du congo de lui-même il n'attend que les instructions de ses pairs la france l'union européenne d'une manière globale donc c'est ça qu'il est en train de patienter et maintenant comment se fait-il quelqu'un non ce sont ses pairs qui sont en train de les façonner soit en train de les créer de les créer comme potentiel mais en réalité n'est pas potentiel soit en train de décréer quelque non les prix nobel ce sont juste des manières de nous duper si éternational il faudrait prendre ça avec réserve comprenez au moins et maintenant de lui-même il ne peut pas se prononcer donc dans lui ok dans lui en interne il n'a pas ses ambitions de pouvoir postuler on est en train de les pousser et c'est que je suis en train de comprendre parce que jusqu'à présent appel patriotique on ne sait pas si ça a été retenu parmi donc c'est du flou on est en train de les façonner on est en train de l'insérer dans la scène politique mais dans lui ce n'est pas dans c'est pas ça il n'y a jamais de coopération entre la lucha et des individus jamais et ça n'existera jamais dans la lucha on on n'emprisonne pas quelqu'un de pouvoir se rallier là où il veut donc dans la lucha on est tellement on est on est libre en tant qu'individu en tant que particulier d'aller vous joindre à la personne de votre choix mais pas au nom de la lucha si moi placide par exemple je juge mieux de pouvoir marcher avec tel individu moi je suis de la lucha dc afrique mais quand cela ne tienne oui je suis de la lucha dc afrique dans un premier temps je souhaiterais que vous puissiez d'abord retirer les affaires de l effectivement et déjà c'est parmi les violations lorsqu'il ya des têtes d'affiches donc là c'est devenu comme en tout cas la lucha ne s'est jamais rapprochée d'un individu s'il y a quelqu'un un particulier s'il y a si s'il y aurait un particulier qui s'est déjà qui s'est déjà rapproché de moukwégé ça s'en engage que lui pas la lucha comme structure comme mouvement citoyen donc c'est là où il faudrait éclairer la lanterne de l'opinion internationale qu'international je ne souhaiterais pas que nous puissions entrer en profondeur dans ce débat s'il faudrait s'il faudrait s'il faudrait que l'on puisse programmer un échange au moins direct au moins nous sommes disponibles mais ici c'est qu'il faut souligner et que des individus peuvent se rapprocher d'une personnalité politique de leur choix mais pas la lucha personnellement je ne peux jamais avoir un rapprochement avec denis moukwégé parce qu'ils ne défendent pas les intérêts de la nation il n'est pas pour moi une référence non je dirais oui parce que un moment c'est qu'il faut souligner nous devons d'ailleurs nous devons mener des enquêtes autour de ces actions ok la fondation pansy nous avons oui dire chose que nous ne pouvons pas se confirmer nous avons oui dire que lui-même serait en train de financer certains groupes armés pour qu'il y ait des viols et qu'en retour lui-même se présente comme un s'appelle pompier donc nous avons oui dire je ne peux pas confirmer c'est ce que je suis entrain de nous avons oui dire c'est là où il faudrait beaucoup plus creuser autour de ça pour savoir si du moins ça peut être vrai ou faux mais c'est autour des rimeurs qui a toujours l'éclatement de la vérité donc il n'y a pas de la fumée sans fait donc c'est juste ça chers compatriotes jusqu'à mais c'est qu'elle était en train de dire la population congolaise doit se solidariser de tous ceux là qui veulent nous ramener dans l'esclavagisme de l'occident donc le comment le combat que l'actuelle génération est en train de mener c'est un combat de la libération nos aïe avait mené un combat de la résistance de la résilience et c'est ce qui nous a amené à des indépendances d'un plusieurs états africains et aujourd'hui notre génération doit mener un combat de la libération de l'autonomie afin que nous puissions jouir pleinement de tout ce qu'il y a comme avantages que nous accordé par les continents africains d'une manière globale et la rdc en particulier mon nouveau qui sait qu'est dit katoumby la bataille officielle titre à la ligne et les médias congo nouveau on revient tout petit peu si cette revue de presse relève à la radio capi l'élection présidentielle est prévue le 20 décembre 2023 oui c'est 2022 non 2023 les enjeux sont détails et les journaux paris c'est l'édia qui chasse à vous en parler à long et à large qui sait qu'elle dit est présenté comme candidat sa propre succession par l'idps oui après un congrès de partie de l'union sacrée de la nation dans l'inc c'est congo nouveau avant de poursuivre je cite mais en face de lui le prétendant commence à jouer des coups pour espérer lui succéder et ce 1er septembre la commission électorale journal indépendante ni va convoquer les corps électorale pour les candidatures à la présidentielle katoumby les des plus redoutables challenge du président qui sait que dit va officiellement signé sa montée sur les rignes électorales c'est là en déposant pour la première fois depuis le débit de ses ambitions présidentielles sa candidature pour affronter félix antoine tchisekedi à l'issue du congrès extraordinaire de l'idée pèse précise la tempête de tropiques il a été décidé que félix tchisekedi le monde reste président de ses partis politiques jusqu'en 2023 les candidats dépenses à l'élection présidentielle de décembre prochain cependant notre le journal les congressistes la base les cadres et les sympathisats de l'idée peste doit dès à présent monter des stratégies pour faire relier les présidents qui s'est dit selon le potentiel les partis présidentiel doit plutôt faire face à un vrai défi électoral c'est lui de gagner la majorité parlementaire pour que son candidat reste favori pour renouveler son bail au palais de la nation puisse faire pleinement et sans quoi sa vision leur décembre de son éventuel prochain quinquennat en alignant donc 495 candidats pour 500 sièges disponibles à l'assemblée nationale l'idée pèse prétend bien la désir du défi et atteint rélevé tout à ses rassiers du soutien des autres estimés les tabloïdes je crois qu'on va se limiter par l'on va poursuivre dans les prochaines émissions vous pouvez me rappeler les titres les titres c'est desquels chisekedi katoumi la bataille officielle au fait personnellement je souhaiterais décrypter cette information sous des angles sur le plan médiatique mais aussi sur le plan politique sur le plan médiatique laisse moi souligner france 24 et refi jeune afrique journaux paris ce qu'ici je suis journaux paris la banque l'année de tv comprenez ce sont des médias qui travaillent avec la philosophie non ce sont les médias congolais tous les médias ici non non ce sont ce sont des médias radio capi j'avais déjà oublié ce sont des ce sont des médias qui ne sont que là pour ternir l'image de la nation congolaise ce sont des médias qui ne peuvent jamais montrer les positifs de la rdc ce sont des médias qui ne sont que là pour relayer ok la misère qu'endure la population congolaise sans pour autant montrer les bons côtés de l'histoire comme bon nombre de gens les disent ces gens ne nous parlez pas de la misère qu'ils traversent leur ambassade au niger mais ils ont quand même le courage de venir ternir ok le climat politique de la république d'un quartier du congo donc personnellement toutes les informations qui proviennent de ces différents médias que je viens d'énumérer ici présent ce sont des informations que moi je prends avec réserve totale merci beaucoup maintenant sur le plan politique j'ai pas encore fini chers compatriotes sur le plan politique moïse katoumbi depuis quand il peut aussi peser ici en rdc et d'ailleurs et d'ailleurs et d'ailleurs il faudrait qu'ils puissent remercier d'abord les chefs de l'état actuel on se rappelle en 2018 comme l'histoire de la bible le dieu tout puissant avait promis à moïse qu'il va voir de loin la terre promise mais elle va pas y accéder lui aussi en état du côté de la zambie il était en train de regarder la rdc de loin mais il n'avait pas traversé les sols congolais donc c'est ça c'est ça lui donc c'est son destin donc comprenez maintenant aujourd'hui on le permet quand même de pouvoir réaliser ses rêves depuis longtemps donc maintenant il est il est il est candidat ok qu'on lui laisse postuler on va voir il ya des sondages que nous avons vu il ya à peine quelques mois c'est ceci c'est qu'elle dit avec 65 pour ça lui là 12 et maintenant avec ça vous pensez qu'il pèse comme moi merci beaucoup plus si tu angi tu angi tu angi et qu'a pas malisé d'yautique tu gano na nataka uzungumuze kuhusu jeshi na serkali ya congo ujumbe gani kuhusu jeshi na serkali ya congo tu na omba kwanza serkali yone tu neona kuna tatizo ambayo lipitikana uko ki kibomango tu likuwa tunaona jeshi la congo likuwa likifanya mazoezi mekupitikana kashida ajali katatizo ajali kidogo tu neona kuluipoteza wa jeshi kama ambili tatu hivi me tunayua tu kazi na ndelea kwa kweli ndani ya mazoezi kama na hizo akukosake hizo ajali na ajali zaivo zinaweza patikana tuju na inaonesha ya kwamba mazoezi ya mboyu nafanyika ni mazoezi ya kugeuza jeshi letu iwe kabisa la wale wa shuja kwani ukisha ito wa jeshi aibidi ukue muzembe siya wa jeshi tena kukimbia zita kwa kweli atukuweza furai na iyo ajali kwani nasi pia iliweza kutusikitisha lakini inatupatia iyo espoari ya kuna kwamba jeshi yetu kitumaini inaweza kufanya mazoezi ya kishujaa kwani jeshi aibidi awe muzembe awe muregevu na ayo natokana na raisi wasasa felix antoanchisekedi anaonesha iyo nia ya kupenda jeshi yetu iwe jeshi kamili iwe jeshi ambayo inafatilia kabisa mitindo zote ambazo zinastaili na kwa kweli tukotunaona ya kwamba serkali inafanya nguvu yake yote kwa kuweza kutia jeshi letu ndani ya standard kama zengine jeshi za afrika na za dunia nzima kwa kusikiliza tunaonaona mkubali sana raisi chisekedi si mkubali raisi chisekedi nina kubali matendo ambayo anaweza kutufanya zaidi sana kuhusu ngambo ya jeshi letu kwani hakuna inchi ambayo inaweza kuitiwa inchi bila jeshi la nguvu bila jeshi la kuweza kuugopewa na mainchi zingine asante sana bwana itula asante tukumbushe kama ulikuwa 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 ndani ya gereza kwa kweli ndani ya gereza tuluweza kutupu wa ndani ya jela tukiwa tukiandamana kwa kuomba maji ndani ya muju wa goma hatu kuleta hata vurugo namna yetu ya kufanya ni kwenda na vikaritasi vietu waliweza kutuwacha uru hatuwezi kimbia kwani hakuna kosa lolote ambalo tulueza fanya na tutaomba mkua oditora ya jeshi ndani ya muju wa goma haone namna gani kuna matatizo nyingi haiweze kani kwenye chumba ya mita tatu sirsisi wanaweza kueka zaidi ya watu 85 tuto rugele ayoké 60 mesdames et messieurs nous arrivons à la fête de cet entretien merci de nous avoir regardé on se retrouve demain on s'exprime votre numéro de téléphone placé mon numéro de téléphone c'est plus 243 81 merci 44 31 276 merci mesdames et messieurs tout de suite là nous recevons un autre invité mesdames et messieurs on se retrouve demain placé pour un nouveau numéro merci beaucoup nous sommes disposés bye bye